Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la langue de communication située à un événement, une action dans le passé. Il y a un événement, une action dans le passé. Je vais lire les phrases liées d'on. En 1673, le grand sultan alawit Moulaï Smaïl procède à la restauration et à l'organisation de la ville d'Ojda. En 1673, le grand sultan, le sultan alawit Moulaï Smaïl hétamme d'épargne et de l'épargne de Médine d'Ojda. Aïcha est née lors de la marche verte. Aïcha t'aidera dans le passé. Il y a bien des siècles, le sultan de Constantinople le sultan de Constantinople sonna l'affaire une excursion une balade jadis dans un certain endroit vivait de marchands. Il y a longtemps, jadis, il y a quelque chose d'aider. Il n'y a pas de temps. 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 D'accord ? Alors, je comprends. La première question. Quelle ou bien en quelle année en quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases ? Les événements rapportés dans les deux premières phrases ont eu lieu en 1673 et pendant la marche verte ? D'accord ? La deuxième phrase... Qu'est-ce qui permet de situer la date de naissance de Iikha ? On peut le dire à la fin de la marche vert. C'est la fin de la marche vert. La marche vert. C'est 1975. C'est la fin de la fin de la marche vert. C'est l'indication donnée. C'est la marche vert. La marche vert. C'est 1975. La troisième question. C'est la question des deux phrases. Quels sont les indicateurs de temps utilisés dans les deux phrases? Il y a bien des siècles. Jadis. Ce sont les indicateurs utilisés dans les deux phrases. Les indicateurs de temps utilisés dans les deux phrases sont il y a bien des siècles et jadis. La dernière question. Il y a bien des siècles et jadis. Il y a bien des siècles et jadis. C'est la même chose ici. Il y a bien des siècles. Par contre, il est déterminé. Il est déterminé. Mouhaddèd. 1673. Il est déterminé. C'est aussi déterminé. La marche vert. D'accord? Je ne vais vous donner à dire. Je ne vais pas prononcer le moment exact. Le moment exact. Le moment exact. Non, il ne permet pas d'identifier le moment exact des événements. D'accord ? Je ne peux pas savoir qu'il est le moment. Je vois où je retiens. Pour situer une action ou un événement dans le passé, pour qu'on ne mettrais ou un moment ou un moment, on utilise des indicateurs temporels propres au passé. On utilise des indicateurs temporels. Ces indicateurs temporels peuvent indiquer une date, ou une période de la future, plus ou moins déterminée. Exemple, la Marche Verde a eu lieu en 1975, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une période. Au début de la Renaissance, c'est un moment indéterminé. D'accord ? Par contre, c'est un moment indéterminé. C'est ce genre d'indicateurs qu'on utilise dans le récit historique, par exemple. C'est un moment indéterminé. C'est un moment indéterminé. Autrefois, jadis, nagère, il y a longtemps. C'est un moment indéterminé. C'est un moment indéterminé. C'est un moment indéterminé. Un compteur à l'auditoire Il était une fois Un roi qui n'avait pas d'enfants Un ancien combattant à un groupe de jeunes Un homme qui a dit qu'il était un homme Avec un homme qui a dit qu'il était un homme Il était un homme qui a dit qu'il était dans une guerre Il dit qu'il était blessé à la jambe Dans la guerre des rives, il était blessé et il était blessé Un professeur de littérature à ses étudiants Au stade d'adab Victor Hugo est né en 1802 Une grand-mère à sa petite fille Jadis, les enfants étaient plus respectueux Envers leurs ânés A partir des situations suivantes Situent des événements donnés dans le passé En faisant parler Hna ghadis na des situations Hna ghadis na'abbrou Ghadis na'n-dirou des situations Ful passé B'chal ghadis na'nkhalioum Hado y'hadrou Un touriste Ghadis na'nkhaliou y'hadrou Y'awodna alo séjour diyalou Y'awodna alo séjour diyalou au Maroc. A dire qu'on l'homme, par exemple, il y a un an, j'ai passé un séjour inoubliable au Maroc. D'accord? Il y a l'indicateur du temps qui indique le passé. Un père indiquant la date de naissance de sa fille. Il y a un père qui aurait la date de bain, la naissance de bain. Je vais dire qu'on l'homme, par exemple. Ma petite fille est née en 2004, 2014. D'accord? Il y a un passé déterminé. D'accord? C'est un passé déterminé. Mouhaddad. La date de la naissance. D'accord? La troisième phrase. Un vieillard d'un événement dont il garde un vague qui est-il, c'est un événement qui déterminé. C'est un événement qui est-il, c'est un événement qui est-il, c'est-il. C'est-il, c'est-il, c'est-il. C'est-il. C'est un passé indéterminé Il y a longtemps La troisième situation Un artisan évoquant une tradition disparue C'est un artisan 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 Par exemple C'est un artisan C'est un artisan C'est un artisan Autrefois Autrefois Nous coulons les vêtements à la main C'est un artisan Nous coulons les vêtements à la main C'est un artisan C'est une tradition disparue C'est un artisan C'est un passé C'est un passé C'est un passé C'est un artisan C'est un artisan Un père C'est un père D'accord ? C'est un artisan 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 L'artisan C'est un artisan 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 un ancien soldat à ses amis j'en ai dit qu'au l'homme lors des perquisitions les perquisitions sont des hamelats ou des ameliers de fétichiers et qu'on a dit qu'il y a des moustamérés qui ont fait les moustamérés qui ont fait les moustamérés lors des perquisitions les colonisateurs ont amené plusieurs choses précieuses qu'on a dit qu'il y a des hamelats de fétichiers les moustamérés qu'on a dit qu'il y a des moustamérés de l'âchia les familles de l'âne d'accord ça fait pour nous parler de la science d'aujourd'hui à la prochaine